Il y a toujours des formes très audacieuses auxquelles les cinéastes pensent, et ça on peut, disons, oui on trouve ça, et celui qui est le plus audacieux dans la forme, c'est Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard nous a toujours habitués à questionner le monde de l'image et questionner le cinéma. Ces films ne ressemblent à rien d'autre, ce sont des sortes de poèmes, ce sont des sortes de… pas de poèmes, parce que je ne ferai pas qu'on se trompe, mais en tout cas il y a quelque chose d'un acte poétique, presque d'un acte littéraire ou d'un acte musical dans ces films. En fait il y a tout ça qui en fait un film très très particulier, mais il est clair que Jean-Luc Godard ne prend pas la caméra pour livrer quelque chose qu'on a déjà vu. Le film indien que nous présentons, qui s'appelle Titli, c'est un film, un premier film, d'un jeune metteur en scène qui fait partie de cette nouvelle génération indienne, qui veut faire du cinéma, si j'ose dire, comme on en fait ailleurs. Pourquoi ? Parce que le cinéma indien était souvent concentré sur le Bollywood, donc les communies musicales, les films de trois heures qui chantent, qui dansent, qui sont la grande tradition indienne parmi lesquelles il y a des films tout à fait sensationnels. Et puis, ceux à quoi on attachait aussi le cinéma indien pendant des années, Satya Jitray, Marie Nalsen, Goro Dout, etc. des purs auteurs. Et là, il y a des gens qui veulent faire un cinéma plus peut-être à l'occidental, un cinéma policier, un cinéma social, un cinéma… et c'est très intéressant parce que ce cinéma-là nous emmène au cœur des maisons, des rues de la société indienne. Le jeune Xavier Dolan, le plus si jeune Atomé Goyan et le déjà vétéran David Cronenberg forment en effet une petite armée canadienne dont je ne vais pas dire que nous l'avons décidé préalablement. Ce sont les films. J'ai coutume de dire qu'à l'arrivée, c'est les films qui viennent se faire sélectionner. C'est trois beaux films qui viennent de trois metteurs en scène d'un même pays. Et donc, on peut dire, cette année, le Canada est très fort. Mais c'est aussi très fort parce qu'on est en présence de trois metteurs en scène. L'un qui est en accomplissement, qui est Xavier Dolan, qu'on retrouvera sûrement beaucoup dans les années à venir. Donc, on ne dit pas de lui qu'il est un habitué. On le dira sans doute si dans 20 ans il est venu beaucoup à Cannes. Mais c'est trois grands metteurs en scène. On ne peut pas parler d'une école canadienne. On parle là de grands artistes du cinéma contemporain.